Bonjour M. Bruno Donat. Bonjour Mme Adila Moït et aussi bonjour à toutes vos auditrices, tous vos auditeurs de l'île Maurice, ainsi aussi que les autres qui pourraient nous suivre à travers l'Internet. De toute évidence, votre nom de famille n'est pas inconnu à notre public national avec entre autres votre père Mgr Rex Donat, évêque anglican retraité de Maurice, toujours en forme à 88 ans, votre neveu Alexandre qui a été interviewé par nous il y a quelques semaines, votre défunte maman Gladys Donat, présentatrice nationale des nouvelles parmi d'autres et plus encore. Et récemment, vous avez fait la une des actualités, même au-delà de nos frontières, via Al Jazeera, Reuters, The Guardian, entre autres. Étant donné que vous avez accepté de nous rencontrer à titre personnel, pourriez-vous vous présenter ? Merci Mme, déjà une très belle introduction avec le nom de famille. Ben oui, je fais partie de la famille Donat, vous avez mentionné les noms, je ne vais pas les répéter, et puis je dirais que je suis un de ces Donat, un mauricien, un peu rêveur, pragmatique, créatif, peut-être un peu fou, entre les guillemets, courageux, et attaché aux valeurs qui m'ont été transmises par la famille Donat. Mon père, comme vous dites, est toujours assez actif à 88 ans, et son papa qui, je ne me souviens pas, mais on m'a dit depuis 1923, il était à la Plaine Verte, à l'église Américaine Saint-Paul, et dans la famille, ben écoutez, j'ai suivi un peu mes aînés, mes frères, comme introduction très simple, c'est la personne que je suis, je pense. D'accord, donc qui ont été certains de vos modèles, peut-être, au sein de votre famille, en grandissant à Maurice ? Ben évidemment, je commencerai par le côté familial, et puis je passe peut-être côté des leaders d'église, et puis peut-être politique, pourquoi pas. Grandissant, j'ai eu des parents extraordinaires, Mgr Exonade, et ma mère Gladys Donat, et c'était aussi, dans leur jeunesse, ils commençaient à devenir des leaders nationaux, souvenez-vous de notre indépendance. Moi, je suis né à l'indépendance, donc, c'était les modèles dans le sens, par exemple, mon père fut le, bon, à l'indépendance, il y avait les Britanniques qui étaient là, n'est-ce pas ? Donc, il fut le premier Mauricien à être, on dit en français, recteur, en anglais, warden, de l'école secondaire St. Andrew's School. Donc, premier Mauricien après les Britanniques. Ma mère, qui m'a inspiré, elle a été première, plusieurs choses, présidente des, ce qu'on appelle des Girl Guides. Première présidente Mauricienne, première présidente Mauricienne du Mother's Union, et puis dans ses vieux jours, je crois, la première non-catholique directrice d'un collège catholique. Ça, c'est la famille, mes grands frères, Jean et Norbert, qui ont été aussi, eux, leaders dans leurs propres capacités. Ça, c'est à l'héloriste. Mais je passe à autre chose, un peu d'église. Vous connaissez sûrement l'archevêque Desmond Tutu, au Sud-Afrique, prix Nobel de la paix. Il avait comme modèle un autre évêque anglican qui s'appelle Trevor Hiddleston. Et c'était son modèle. Et moi, en tant qu'adolescent, je suppose, Trevor Hiddleston, quand il avait été fait Persona Non Grata en Afrique du Sud, après un quelque temps, il est devenu notre évêque dans notre église anglicane. Donc, comme modèle, j'avais un quelqu'un, je ne comprenais pas trop, j'étais jeune, qui luttait pour la libération de Nelson Mandela. Il était le président du World Anti-Apartheid Movement. Et puis, je vais finir peut-être avec les politiques, parce que, comme on dit, pour astériser Obélix, il y a le truc que je suis tombé dans la marmite, n'est-ce pas? C'était Obélix, c'est-à-dire qui est tombé dans la marmite. Comme vous m'avez posé la question, je me souviens, j'étais encore étudiant secondaire. Et j'avais fait, pour le magazine de l'école, une entrevue avec Sir Gaëtan Duval, Feu Sir Gaëtan Duval. Et j'ai découvert pas mal de choses. Et là, je suis jeune. Et puis, quand j'étais à l'université, j'ai fait un papier sur, je ne sais même plus comment ça s'appelle, mais sur la période post-indépendance de Louis-Maurice. Et j'ai eu l'honneur, à un très jeune âge, d'avoir pu interviewer M. le Premier ministre Paul Béranger, M. le Premier ministre Nabil Rangoulam, qui était à l'époque leader de l'opposition. Et j'ai suivi un peu ce qu'ils font en termes de leur leadership. La même chose pour Sir Aniroujotland. Donc, je vous ai donné un peu les modèles famille, politique. Peut-être que je passerai par mon dige jeune âge. Je faisais du scoutisme. J'étais à Louveau, à Rosil, derrière la parasse de Notre-Dame-de-Lourdes. Je ne sais plus comment ça s'appelait, mais en tout cas, j'ai une bonne formation avec des modèles à suivre dans le scoutisme mauricien aussi. Quelle a été votre source d'inspiration lorsque vous étiez à Maurice ? Et quels conseils donneriez-vous aux jeunes qui aspirent à devenir haut fonctionnaires et travailler sur des initiatives de sauvetage et de paix dans les conflits en tant que gardien de la paix ou humanitaire ? C'est une super blonde question. Je vais essayer, mais je vais donner une réponse rapide que je donne souvent aux jeunes. Je pense qu'il faut rêver. Il faut rêver pour pouvoir changer les choses, améliorer les choses. Peut-être pour vous-même, mais surtout pour les autres qui n'arrivent pas à améliorer leur situation. Et allons dire que ces jeunes de l'île Maurice grandissent. Et comme vous avez parlé un peu de ce que je fais dans la vie, je suppose, normalement, je donne trois conseils aux jeunes. Et je répète ce que je dis normalement. Primo, apprenez bien et utilisez votre intellect. C'est-à-dire, il faut être bon et apprendre et comprendre le sujet. Et utilisez vraiment la raison et l'intellect. Ça, c'est numéro un. Numéro deux, je dis, utilisez votre cœur. C'est-à-dire, être humain. Donc, on avait dit l'intellect. Là, je dis le cœur, pensez et aussi travaillez avec le cœur, qui est très différent. Souvent, on ne dit pas ça dans les organisations internationales. Et tertio, moi, je dis, ayez un superbe sens de l'humour et ne vous prenez pas trop au sérieux. Il y a l'adage, l'habit ne fait pas le moindre. Intellect, cœur et l'humour. Voilà, c'est un secret, ça. Après avoir quitté Maurice, quel a été votre parcours académique et comment cela vous a-t-il préparé pour votre carrière professionnelle et vos choix de vie ? Alors, ça, c'est assez intéressant, je pense. Je pose les trois domaines, disons. Numéro un, la théologie. Numéro deux, science politique avec les relations internationales. Numéro trois, militaire. Et je recommence. Finalement, alors, j'ai fait une première licence en théologie. Pas nécessairement pour devenir prêtre ou être religieux. Je voulais essayer de comprendre les gens. N'oubliez pas, je grandissais, il y avait un environnement avec des valeurs. Je voulais essayer de comprendre en quoi les gens croient. Parce que normalement, si on comprend un peu ce que les gens croient, on peut les comprendre. Donc, je ne sais pas comment on dit « beliefs ». Leur croyance, voilà. Croyance de ceux qui croient et puis les non-croyances des athées. Je voulais comprendre. Donc, niveau licence, théologie, je n'ai pas fait grand-chose. Mais j'ai exploré les grandes religions, que ce soit l'hindouisme, l'islam, le bouddhisme et aussi la chrétiennité. Ça, c'est au niveau bachelors. Et puis, je passe à un master de science politique avec une concentration en relations internationales. Et là, je passe à comment comprendre les systèmes politiques. Donc, j'ai pris ma individue et ses croyances. Je voulais prendre un peu de recul pour voir comment les systèmes internationaux marchent, quel type de gouvernement, la gouvernance, je ne sais pas comment on dit en français, comparative politics, etc. Et là, je couvert quand même pas mal de régions aussi pour comprendre les systèmes. Pendant que je fais ça, ma spécialisation devient un peu les conflits. Je ne trouve pas le mot en français juste, mais je n'aime pas dire conflict resolution. Je dis conflict management parce que we don't resolve things. Excusez mon anglais. Et je dis les conflits. Ça, c'est le deuxième pilier. Et troisième, je pensais, moi, que dans les guerres, dans les gros conflits, il y a toujours un côté militaire ou paramilitaire. Et je voulais comprendre comment ça marche. Mais je ne voulais pas comprendre d'une façon de lire un texte dans le livre. Donc, et là, je dois dire, j'ai développé un sens des négociations. J'ai même négocié. Normalement, je n'aurais pas eu à avoir droit. Et là, j'ai été dans faire, dans une, comment on va dire ça, j'étais élève officier de l'armée américaine pendant, une partie, pendant que je faisais mes études, normalement ouvertes juste aux Américains. Alors, grosso modo, ces trois piliers, théologie, politique internationale et aussi militaire, font que j'ai été super bien préparé pour ma carrière internationale. Mais comment vous avez fait la transition de vos études vers une carrière internationale? Alors, quand on était étudiant, on était, enfin, j'étais pauvre, je faisais tous les travails des étudiants possibles. Je travaillais dans des cafés, dans toutes sortes de trucs pour payer le rent, comment on dit, je ne sais plus comment on dit le rent, mais c'est pas grave. Et la transition fut, à l'époque, à mon école, quand j'étais en train de finir mes études à l'université, il n'y avait pas d'Internet. La transition a été faite que j'ai fait des stages et j'ai commencé super bien dans des ONG au départ et puis des think tanks. Donc, je cherche du boulot, je travaille dans les cafés, mais en même temps, j'étais volontaire à Oxfam, je me souviens. Et puis, le Human Rights Watch, d'où ce souci d'aujourd'hui, je suis dans le, j'ai l'ADN des droits humains, des droits de l'homme, des droits de la femme. Et puis, je suis passé à une organisation super intéressante, le Carnegie Endowment for International Peace. Et au fait, même dès mon jeune âge, c'était au moment où il y a eu à Maurice la situation tragique avec la mort du chanteur Kaya, que je connaissais. Et à l'époque, avec une discrétion, j'ai aussi fait un projet pour l'île Maurice. Je me souviens, le gouvernement avait accepté que je travaille en discrétion avec les acteurs mauriciens. Et puis, première application Internet, je pensais une loterie pour moi, je sors du monde des ONG et j'ai mon premier job à la Banque mondiale. Et comment, je ne sais pas, c'est parce que j'avais l'anglais et le français et on me met dans un projet d'éducation. Et là, ça, vraiment, ça débute ma carrière internationale, je crois, je ne sais plus, j'ai fait 7 ou 8 ans à la Banque mondiale. Je ne sais pas compter, mais j'étais toujours dans des projets assez, très intéressants. J'ai commencé par l'éducation et puis je suis retourné à mes amours de travailler sur les conflits. J'ai travaillé avec des combattants, toujours pour la Banque mondiale et on a appris aussi, ce qu'on dit, les enfants soldats dans les régions de guerre. À la Banque mondiale, j'étais surtout dans la région élargie des Grands Lacs, le Congo. Et par exemple, moi, d'après moi, si vous allez au Congo, vous y revenez à chaque fois. Et de la Banque mondiale, je suis passé, la Banque mondiale qui est aussi une agence spécialisée des Nations Unies, et puis je suis passé au secrétariat. Donc, je crois, plus de 25 ans en tout, je pense, à peu près dans l'érogation internationale jusqu'à l'heure, à peu près. Et là, ma carrière était surtout de travailler dans les guerres. Ma spécialité, c'est le désarmement des combattants dans zone de guerre. J'ai été attaché plutôt, comme toujours, au département des opérations de maintien de la paix. Dans le passé, maintenant, on a enlevé le mot maintien. C'est devenu le département des opérations de paix. Et pour vous dire que, dans notre travail, je crois que la grosse majorité de ce qu'on fait n'est pas public. Et je crois le côté de la diplomatie discrète, une quiet diplomacy, et puis il y a le côté public diplomacy, ce qu'on fait. Et donc, peut-être 5% de ce que je fais est public, surtout pour des raisons sécuritaires, etc. Donc, à l'ONU, je dirais trois chapeaux que j'ai eus. Soldats de la paix civile, donc c'est William Peacekeeper. Deuxième chapeau humanitaire. Et troisième chapeau affaires politiques. Quels sont les points forts de votre carrière dans les affaires internationales, en particulier sur les plusieurs zones de guerre et conflits sur lesquels vous avez travaillé ? Merci de votre question, madame. Il y en a trop, ça ferait peut-être des jaloux. Mais, moi je dirais, sauver des vies. J'ai eu ce privilège, je crois, de sauver des vies, c'est extrêmement important. Et pouvoir le faire, prendre des décisions. Alors, peut-être que je vous donnerai deux exemples, parce qu'il y en a trop. J'ai été en trois fois le chef du désarmement, la démobilisation et réintégration des combattants. Et là, je vous parle du Congo et des pays limitrophes. Rwanda, Burundi et Ouganda, et puis d'autres. Point fort, sauver des vies. J'avais une équipe d'à peu près 150 personnes, principalement civile, mais aussi accompagnée de mes collègues casques bleus militaires. Vraiment palpitants, de pouvoir sauver des vies. Et peut-être l'autre exemple, c'était quand j'étais chef d'équipe à l'UNOAS, je ne sais plus, le bureau régional des Nations Unies en Afrique de l'Ouest et le Sahel. On couvrait 12 pays. Je travaillais pour mon directeur, Moudjib Djinadou, qui m'a appris plein de choses. Et sous le leadership du représentant du secrétaire général, Mohamed Imchambas. Là, j'ai appris vraiment des situations de diplomatie discrète. Peut-être sans balancer des noms, je vous dirais comment c'est extraordinaire d'aller dans un pays, avoir un patron qui dit au dictateur en place de libérer les prisonniers politiques de l'autre. Et d'être là, et ça c'était une opération réussie, où le dictateur quitte le pays. Bien sûr, ce n'est pas que l'ONU. Dans ce cas précis, c'était la CDAO, l'Organisation sous-régionale de l'Afrique de l'Ouest. Et voilà, peut-être deux points forts. Il y en a beaucoup. Mais comme vous m'avez posé des questions et qu'on n'a pas trop de temps, je vous donne ces deux-là. Et qu'en est-il des histoires de vous et de votre guitare et vos tambours partout dans le monde, y compris avec notre nationale La Rivière Tannier ? Ça, ça m'est venu naturellement. Je crois que la musique et moi, si c'est un truc de famille, de notre famille, on chante dans toutes les fêtes, etc. Mais La Rivière Tannier, c'est quelque chose, pour moi, de très personnel, parce que, bon, on a été bercé comme ça. Mais je me suis rendu compte que, dans des situations de guerre, ça calme la chanson, la mélodie. Et moi, j'ai toujours voyagé avec ma guitare. Encore une fois, c'est atypique d'un haut fonctionnaire de l'ONU de le faire, mais je le fais. Et alors, il y a eu des situations, mais je ne sais pas si ça a été chanté. Je l'ai chanté en Somalie, à Gaza, en Israël, en Jordanie, on dit. Je ne sais pas si c'est Jordanie. Partout en Afrique, je ne sais pas, un dizaine de pays. Un peu partout ailleurs. J'utilise ça comme moyen de communication. Et une fois, moi, je vous dis, ça m'a sauvé la vie. Je ne sais pas si je peux vous raconter, mais en tout cas, j'ai fait des choses. Je fais toujours des choses un peu limites, quoi. Alors, mais on se faisait tirer dessus. Il y a eu un calme. Je vous donne la version super courte. Et ce que j'ai fait, bon, j'ai des pare-balles et tout ça. Je suis monté sur notre véhicule. C'était dans une région très dense d'une forêt. Je suis monté sur mon véhicule et je commençais à chanter la rire d'anier. Et c'est comme ça que les gens ont commencé. Ils ont entendu la musique. Ils ont trouvé qu'on n'était pas une menace à eux. Et les groupes armés, ils sont venus petit à petit. Et puis, mes collègues, on a commencé à parler calmement. Merci. Ce n'est pas tous les jours que nous voyons une telle reconnaissance nationale et un tel soutien pour un citoyen, de l'apport d'un si large spectre de la société mauricienne à travers les allégeances politiques, avec par exemple sur les réseaux sociaux, l'ancien président Kassamouti, écrivant que vous méritez notre profond respect. Il y a encore de l'espoir dans l'humanité et plus encore. Et nous comprenons que vous avez été mentionné dans un serment à l'église récemment. Qu'en dites-vous ? Alors, moi, ça me gêne un peu. D'abord, je suis tellement... Comment on dit « grateful » ? Je remercie énormément les gens qui m'ont soutenu. Ça, c'est surtout par rapport aux récents événements. Vous voyez, j'étais haut fonctionnaire, mais j'ai fait un plaidoyer extraordinaire, on me dit, par rapport aux enfants et de Gaza, si vous suivez sûrement les nouvelles, et les enfants d'Israël qui ont été tués ou victimes du 7 octobre dernier. C'est très difficile. J'apprécie les encouragements. J'ai eu des appels des dirigeants, je dirais, à travers le monde, qui m'ont connu. Parce que, moi, je ne savais même pas que ça n'avait pas été fait. J'ai fait un plaidoyer en ligne, d'abord, et je suppose qu'il faut avoir un peu de courage. Bien sûr, ça me fait beaucoup d'ennemis, mais les ennemis, j'en ai eu plein dans toute ma carrière. L'événement, je crois, clé de mon plaidoyer pour la paix, c'est surtout quand j'ai commencé une grève de la faim au début mars, et une grève de la faim que j'ai faite à Genève, devant les palais des nations. Après coordination, il faut être très clair dessus, parce que parfois on lit des choses dans les journaux, moi-même je ne le reconnais pas. avec la coordination, après la coordination avec les Nations Unies, la sécurité, le UN Medical, le service médical. Et comme j'ai le statut diplomatique à Genève, ça a été coordonné avec la protection diplomatique, qui est une partie de la police genévoise. Et les encouragements sont venus de partout, mais il faut toujours voir les deux côtés. Il y a d'autres personnes qui n'aiment pas, que je fais un plaidoyer, et pour les enfants israéliens, et pour les enfants gazawis, mais en proportion, il n'y a pas photo. Il y a trop d'enfants, de femmes et de civils qui meurent. Mon encouragement fut, je ne sais pas si c'est public encore, je l'ai déjà lu, quand le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, a appris que je commençais une grève de la faim, il m'a écrit, il ne m'a pas écrit un livre, il m'a écrit une ligne, pour me remercier de ma, je ne sais plus quel mot qu'il avait utilisé, c'était en anglais, de ma démarche généreuse. Donc ça, ça m'a donné beaucoup de courage, bien sûr. Non, et puis il y a eu des incidents pas trop corrects, quand j'ai continué cette démarche pour les droits humains, on a appris à la Charte des Nations Unies, à New York, ça ne s'est pas très bien passé, puis j'ai été hospitalisé, mais je continue. Comme me disait un ancien chef d'État, il me disait, ben Bruno, en fait tu as tout à perdre à faire ça. Et moi, là récemment j'étais dans la région, j'ai des amis des deux côtés, ce sont des gens que je connais, et je travaille dans les conflits à travers le monde. Mais cette fois-ci, je me suis dit, on ne peut pas rester tranquille pour la cruauté qui se passe. Et j'ai des amis de tous bords, je pense que vous savez, j'ai aussi été à Gaza, là j'étais récemment dans la région, etc. Ben je remercie les gens qui trouvent ça, ça a été dur pour mes amis et la famille, parce qu'ils se disent, il va faire le grève de la fête, et ce reste, il va mourir, mais non. J'avais un très bon suivi du service médical des Nations Unies, et mes médecins ici, à Genève aussi, ils ont été très corrects, et j'avais un suivi médical quotidien. Mais apparemment, le message est passé, j'ai un peu secoué le système international, une personne, un petit, mais un peu gros, mauricien, et voilà, je continue ma vie. Les menaces continuent, mais ça va. Je crois que la plus grosse menace, pas physique, parce que physique, j'ai eu pas mal de problèmes avant, ben, je ne sais pas, c'est écrit, il y a des menaces crédibles, ils m'ont dit qu'ils vont me couper la tête. Mais c'est dur, mais on continue la vie, pour la paix, et j'encourage les gens à parler, que ce soit vous, vous êtes étudiant, non, il faut essayer d'avoir le courage. Réalisez-vous, quand ce fut l'holocauste pour la Deuxième Guerre mondiale, après, on fait toutes sortes de cérémonies. Mais pendant que ça se passe, il faut avoir le courage. Moi, je dis maintenant, c'est le moment où jamais, les enfants, les écoles, faites un dessin, priez, faites ce que vous voulez, et encore une fois, je ne veux pas dire que, aujourd'hui, comme vous l'avez dit au départ, je parle en ma capacité personnelle, parce que l'ONU, c'est une organisation internationale, il y a les États membres, mais, donc, je dis que je parle personnellement, mais j'encourage les gens à militer pour la paix, en paix, pas avec la violence. Voilà. Y a-t-il des leçons en prises que vous souhaiteriez partager avec notre public mauricien? Il faut avoir le courage de ses convictions. C'est un droit inviolable que tout le monde a, que vous soyez haut fonctionnaire, fonctionnaire. Mais je comprends, il y a des gens qui disent, ah, même dans le contexte mauricien, il ne faut pas dire quelque chose contre le gouvernement, ou ceci, cela, vous aurez des problèmes. On est d'accord, mais il faut être brave dans la vie. Parce que, écoutez, vous m'appelez de l'Ile-Maurice, l'Ile-Maurice, on avait le dodo, on n'avait pas d'habitants, n'est-ce pas? Et puis, c'est les Européens qui sont venus, et puis, il y a eu de l'esclavage. Mais de l'esclavage, nous, les gens, disons, en anglais, je dis brown, black and brown, moi, je dis en anglais, I'm a brown person, on était enchaînés. Les esclaves étaient enchaînés, ils n'avaient pas droit. Et puis, vous avez Obama qui vit en pouvoir. C'est quand même extraordinaire. Et pendant que les grands dirigeants du monde à l'époque, que ce soit Thomas Jefferson, ont parlé de liberté, justice, égalité, pendant qu'ils parlaient de ça, il avait des esclaves chez lui à la maison. Mais il y a eu à voir des gens, avoir le courage de dénoncer les choses. Moi, je vous dis, je suis un fan de l'ONU. Je suis un fan de mon secrétaire général des Nations Unies, en ce moment, Antonio Guterres. Mais il faut prendre des risques dans la vie. Moi, je répète ces messages. Et bien sûr, il y a des versions officielles que l'ONU doit dire. Mais en tant qu'individu, on devrait avoir le courage d'aider nos voisins, nos proches, comme à l'île Maurice. Je vois en ce moment le communautarisme qu'on appelle système communal à Maurice qui menace un peu la paix, le bon vivre mauricien. Mais ce sera des élections bientôt. Et ça arrive assez souvent. Mais il faut faire très attention. Parfois, on n'est pas conscient, nous, mauriciens, du privilège qu'on a d'avoir la paix chez nous. Et quand allez-vous servir votre pays, Maurice ? Moi, je crois que je sers déjà mon pays. Parce que j'ai été dans le service public. Là, je parle de 25 ans en plus, je ne sais pas. En étant à l'ONU et avant la Banque mondiale, au fait, on sert le pays. Mais également, j'ai aussi eu des petites situations où directement, j'ai servi, comme je vous parlais, à l'époque, le premier ministre qui avait soutenu et le président Kassamouti, à l'époque aussi. Je me souviens qu'il avait donné son appui pour que je travaille un peu sur la situation post-Kaya. Voilà. Et bon, l'avenir nous dira... Moi, j'aimerais trop bien retourner à Maurice et travailler encore plus directement à l'île Maurice. Et puis, les guerres vont continuer avec ou sans moi. Mais quand même, je crois que c'est un peu ma réponse. Un peu floue. J'adorerais travailler pour l'île Maurice plus directement. Et bien, je ne sais pas quand ça va arriver. Voilà. Monsieur Bruno Donat, merci de nous avoir accordé cet entretien malgré votre emploi du temps chargé. C'est... Merci. C'est moi qui vous remercie. Et je vous remercie, vous, madame la journaliste, parce que je me souviens, vous avez écrit un papier déjà sur moi. Et ça donne un peu les nouvelles de ce qu'on fait. Et à travers vous, c'est un plaidoyer aussi pour les enfants, les garçons, les filles de Gaza, et en particulier en ce moment, de Rafa. Je vous remercie. Et bonjour à toutes les mauritiennes et les maurisiens. Au revoir. Sous-titrage ST' 501